Ne mettez pas en doute le fait que vous êtes fille ou fils de Dieu. Tout baptisé peut être tenté et refusé de vivre sous le regard du Père et dans son amour. Voilà, quand on est baptisé, être vraiment conscient que l'on est enfant de Dieu. Alors, puisque l'insistance est là-dessus, voilà, c'était les textes bibliques de la messe de ce matin, puisque l'insistance est là-dessus, puisque vous allez devenir enfant de Dieu par le baptême, « Pourquoi ne pas méditer aujourd'hui sur cette prière de Jésus ? » Cette prière que Jésus nous a enseignée et qui commence précisément par ces mots « Notre Père », puisque nous sommes ses enfants et que nous ne devons pas l'oublier. « Notre Père », nous pouvons peser chaque mot, et d'abord le premier, « Notre ». Nous disons « Notre Père ». « Notre » et pas « Mon Père », « Ton Père », « Son Père ». « Pourquoi « Notre » plutôt que « Mon » ? » C'est parce que Dieu n'est mon Père que parce qu'il est aussi le Père de Jésus. C'est parce que Dieu est le Père de Jésus qu'il est mon Père. Si bien qu'il ne peut pas y avoir d'appropriation personnelle, individualiste. On ne peut jamais dire « Mon Père ». Dieu est le Père parce qu'il est le Père de Jésus. Il est le Père de Jésus et le mien. Il est le Père de Jésus et notre Père, mais il est aussi notre Père à tous. Ça ne se décline jamais au singulier. Il n'y a pas d'individualisme. Le « Notre Père » se dit toujours en Église, en communauté, en fraternité. Le fait que Dieu soit notre Père est ce qui fonde notre fraternité. Donc, prier de « Notre Père », ce n'est jamais une démarche strictement personnelle. Ça ne peut pas être une démarche individualiste. Ça ne peut pas être une démarche égoïste. Simplement dire « Notre Père », c'est déjà se situer, c'est déjà situer notre vie de chrétien dans une dimension communautaire et fraternelle. Et nous pouvons, si vous voulez, passer au deuxième mot. Père. À force, vous savez, il y a certaines choses, à force de les dire, eh bien, on n'y prête plus beaucoup d'attention. Et ce « Père », « Notre Père », à force de dire le « Notre Père », nous avons peut-être perdu la conscience de ce mot. Et nous avons peut-être oublié combien il est spécifique aux chrétiens. « Dans aucune autre religion, on n'appelle Dieu Père ». Ce n'est pas anodin de dire cela. Dieu est l'inconnaissable. Dieu est le Très-Haut. Dieu est le Créateur. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est le Seigneur. Mais aucun n'ose dire que Dieu est Père. Dans l'Islam, Dieu est grand, mais il n'est pas Père. Vous savez, dans l'Islam, il y a une pratique spirituelle de l'Islam qui consiste à réciter, il y a une sorte de chapelet avec 99 grains. 99, c'est-à-dire 100 moins 1. Et sur ce chapelet, ils égrènent les 99 noms de Dieu. Alors, ces noms, les voilà, le Tout-Miséricordieux. Ces noms sont très beaux, et ils peuvent vraiment inspirer notre prière. le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, le Grand-Pardonneur, le Pardonneur, le Clément, l'Indulgent, l'Accueillant au Repentir, celui qui ouvre, le Riche, le Généreux, le Généreux par Excellence, celui qui donne sans compter, le Grand-Bienfaiteur, l'Affectueux, le Grand-Donateur, le Détenteur des Largesse, le Bienfaiteur, le Pourvoyeur, le Souverain, le Maître Suprême, le Souverain Omnipotent, le Digne de Glorification, le Sanctifié, l'Exampte de tout défaut, le Vrai, l'Évident, le Puissant, l'Inébranlable, le Capable, celui qui est capable de tout, celui qui fixe la mesure de toute chose, le Très-Haut, le Transcendant, celui qui fait avancer, celui qui retarde, celui qui fixe les valeurs, celui qui restreint ses faveurs, celui qui étend ses faveurs, le Premier, le Dernier, l'Apparent, le Caché, l'Impaire, le Maître Suprême, l'Incomparable, le Seul à être imploré, le Seul à être imploré pour nos besoins, l'Unique, celui qui est adoré, dont sur chaque grain de leur chapelet de 99 grains, il prononce un des 99 noms de Dieu. Est-ce que vous avez entendu le nom de Père ? N'enseignez pas. Dans le judaïsme, on ne prononce pas le nom de Dieu. On dit le Tout-Puissant, le Seigneur. Dieu n'est pas considéré par chacun et par tous comme le Père. Ça n'intervient jamais. Mieux que cela, un des motifs de la condamnation de Jésus devant le Sanhédrin, c'est le suivant, « Lui qui n'est qu'un homme, il se dit fils de Dieu. » Appeler Dieu Père, après vingt siècles de christianisme, peut-être que ça nous paraît une banalité, même à ceux qui ne sont pas encore baptisés, mais pourtant, appeler Dieu Père, et bien vraiment, au regard des autres approches religieuses, ce n'est vraiment pas quelque chose qui va de soi. Ça ne va pas de soi du tout. Il faut même une réelle audace pour appeler Dieu Père. C'est ce que traduit l'invitation à dire le Notre Père pendant la messe, « Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous osons dire. Nous avons l'audace de dire. » Et nous pouvons avoir cette audace parce que nous l'avons appris du Seigneur et parce qu'il nous en a donné le commandement. Sans ces deux conditions, personne n'oserait appeler Dieu Père. La prière que le Seigneur a enseigné à ses disciples commence donc par cette invocation « Notre Père ». C'est une adresse simple, directe, chargée d'affection et de tendresse. C'est une invocation qui nous révèle directement le visage du Dieu auquel les croyants s'adressent. Certes, pour les chrétiens comme pour les juifs et les musulmans, Dieu est le Seigneur, le Créateur, le Tout-Puissant, le Sauveur, mais il est aussi invoqué comme Père. Abba, dans l'araméen que parlait Jésus. Abba, c'est l'appellation très familière. familière. Papa. Papa, bien-aimé. Eh bien, c'est cette invocation qui définit notre Dieu. Dieu, dans le christianisme, à travers la personne de Jésus, qui s'y présente comme son fils, Dieu se révèle comme un Père. Que Dieu soit notre Père, ça dit quelque chose de Dieu, ça dit aussi quelque chose de nous. De nous qui le disons. Lorsque nous disons notre Père, lorsque nous appelons Dieu Père, nous disons quelque chose de notre désir ardent de cette paternité consolatrice de Dieu. et surtout nous reconnaissons, nous confessons notre origine. Car en appelant Dieu Père, qu'est-ce que nous affirmons ? nous affirmons que l'origine de notre existence est en Lui. Nous reconnaissons que nous avons été voulus par Lui. Nous reconnaissons que nous avons été pensés, aimés, appelés par Lui. et cette certitude donne du sens à notre vie. Elle nous permet d'articuler notre foi à travers nos différents comportements. Elle nous dit d'où nous venons. Elle nous dit où nous allons. Nous sommes la famille de Dieu. C'est Lui qui nous donne vie et c'est vers Lui que nous marchons. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire notre Père qui n'est pas simplement un Père terrestre. Je crois que les paternités terrestres nous disent quelque chose de la paternité de Dieu si elles sont bien vécues mais Dieu n'est pas un Père terrestre. Il est le tout autre et en disant notre Père qui est aux cieux, nous reconnaissons la différence radicale entre Dieu et nous. Dire notre Père qui est aux cieux, c'est d'une certaine manière s'arracher au pouvoir des idoles. Dieu est aux cieux, je ne peux pas le rendre à mon image, en faire une idole. Il est le tout autre, il ne se laisse pas enfermer dans nos convictions, dans nos préjugés, dans nos façons de voir les choses et de les déterminer. Dieu est le tout autre, il est aux cieux. La première demande du Notre Père, il y en a sept en tout, c'est que ton nom soit sanctifié. Nous demandons à Dieu que son nom soit sanctifié, c'est-à-dire pas rendu saint, parce que c'est Dieu qui rend saint, ce n'est pas nous qui rendons saint le nom de Dieu, mais ce que nous demandons en disant que ton nom soit sanctifié, c'est au fond fais reconnaître à tous que tu es Dieu. Vous savez, en hébreu, le nom indique l'identité, c'est-à-dire la vérité profonde d'une personne. Il y a équivalence entre le nom et la personne et si Dieu est le saint, par excellence, son nom est sanctifié. lorsque nous demandons à Dieu de sanctifier son nom, nous l'appelons en fait à se faire reconnaître pour ce qu'il est réellement, à se manifester à travers son action efficace dans l'histoire. Et nous nous prédisposons nous-mêmes à être inspirés par lui pour témoigner de sa présence et de sa sainteté. Que ton nom soit sanctifié en nous. Que ta présence en nous soit manifeste pour que nous accomplissions ton action, pour que nous accomplissions ton œuvre. Cette demande dont le Notre Père Trois qui sont directement tournés vers Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite, quatre qui sont tournés vers nous, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du mal. Que ton règne vienne. Cette deuxième demande du Notre Père occupe une place centrale. Dans la prédication de Jésus, en effet, l'annonce du Royaume de Dieu est omniprésente, ce qui indique son importance. Jésus annonce la venue du règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est la libération de son peuple, libération de l'esclavage d'Égypte à travers le désert. C'est en libérant, c'est en sauvant que Dieu manifeste véritablement sa paternité. « Que ton règne vienne, ce règne de Dieu, il n'est pas encore pleinement advenu, il est une réalité à attendre, une réalité à laquelle il faut se rendre disponible, mais ce règne a déjà commencé, ce règne est présent en Jésus-Christ et lorsque Jésus disait à ceux qui l'écoutaient « Convertissez-vous, le royaume de Dieu est proche », et bien c'était sa présence au milieu des hommes qui réalisait cette proximité car en Jésus la volonté de Dieu et la volonté de l'homme se correspondent parfaitement en Jésus le règne de Dieu est déjà arrivé et à partir de lui s'étend à travers l'action de son Église. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette invocation « Que ta volonté soit faite » Jésus l'a lui-même prononcé à plusieurs reprises pendant sa vie et rappelons-nous tout particulièrement pendant son agonie au jardin des oliviers « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi mais pourtant que ce soit ta volonté qui s'accomplisse et non la mienne. humainement, Jésus aurait peut-être voulu poursuivre son service parmi les hommes sans avoir à affronter l'épreuve de la mort mais il demande la force de réaliser jusqu'au bout la volonté de Dieu pour demeurer obéissant même au prix de sa mort. pour les disciples que nous sommes cette invocation que ta volonté soit faite est donc particulièrement exigeante et quelquefois c'est une phrase que l'on prononce face à l'adversité dans une sorte de fatalisme quand un malheur arrive c'est la volonté de Dieu il faut accepter la volonté de Dieu est-ce que la volonté de Dieu est que des malheurs arrivent certainement pas la volonté de Dieu nous savons très bien ce qu'elle est le dessein de Dieu c'est que tous les hommes soient sauvés la volonté de Dieu ce n'est pas qu'il y ait un tremblement de terre en Turquie ou en Syrie la volonté de Dieu c'est que tous les hommes soient sauvés mais ce dessein de Dieu qui est sa volonté totale absolue le salut de tous ce dessein de Dieu et bien il passe à travers les épreuves auxquelles les hommes sont confrontés tout au long de leur vie mais ça nous signifie que ces épreuves sont la volonté de Dieu voilà mais notre façon de surmonter ces épreuves conduit à l'accomplissement de cette volonté Dieu appelle tous les hommes à accepter sa volonté sa volonté de sauver tous les hommes et à contribuer à la réalisation de cette volonté donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour c'est la première demande qui nous vise directement les trois premières demandes que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel viser Dieu lui-même nous entrons à partir de cette quatrième demande dans les demandes qui nous concernent donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour en prononçant ces paroles nous disons à Dieu notre confiance pour notre vie c'est une demande toute simple quotidienne qui concerne notre condition humaine de créature et la nécessité première que nous avons de nous alimenter tous les jours pour vivre on pourrait être surpris par l'humilité de cette demande et pourtant elle illumine les autres car demander à Dieu le pain quotidien c'est une action éminemment contemplative demander le pain quotidien c'est pour le croyant continuer à affirmer la seigneurie de Dieu sur les réalités créées c'est l'attitude de celui qui reconnaît qu'il ne dispose pas de sa vie mais qu'il la reçoit toujours au sein d'une relation pendant le carême nous sommes invités au jeûne et bien c'est un peu la même démarche reconnaître que notre vie ne dépend pas de nous-mêmes reconnaître que notre vie ne dépend pas que de ce que nous recevons l'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu demander le pain quotidien donne-nous aujourd'hui notre pain notre pain de ce jour c'est demander la nourriture terrestre dont nous avons besoin mais c'est aussi demander au Père le pain eucharistique de sa présence demander le pain quotidien c'est demander que Jésus continue à être au milieu à être au milieu de nous par son eucharistie pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés nous attendons de Dieu le pardon et nous nous rappelons en même temps ces paroles de Jésus conduisez-vous envers les autres comme vous voudriez qu'ils se conduisent envers vous nous nous rappelons aussi à travers cette demande la parabole des deux débiteurs qui devaient pour l'un une très grande somme à son maître alors qu'un de ses compagnons ne lui devait qu'une petite somme le maître a fait grâce au premier serviteur de la somme énorme qu'il lui devait et celui-ci à peine sorti se précipite vers son collègue qui lui devait une petite quantité exige qu'il la lui donne immédiatement et face à son impossibilité de lui donner l'envoie en prison pour dette jusqu'à ce que sa dette soit remboursée pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés cette parabole illustre cette demande du Notre Père si nous ne sommes pas capables de nous pardonner les uns les autres sur les petites choses que nous avons peut-être à nous reprocher les uns aux autres comment demander à Dieu de nous pardonner de nous remettre nos dettes quand nous savons que la première des dettes que nous avons envers Dieu c'est la dette de notre propre vie notre propre vie nous la devons à Dieu notre propre existence nous la devons à Dieu comment ne serions-nous pas capables de pardonner aux autres de pardonner à ceux qui nous ont offensés le pardon de Dieu pourtant précède toujours notre pardon réciproque car nous ne pourrions pas pardonner aux autres si Dieu ne nous avait pas déjà pardonné mais les deux doivent s'articuler en action de grâce ne nous laisse pas entrer en tentation selon la dernière formule de la tradition vous savez moi qui commence à avoir déjà un certain âge 65 ans cette année j'ai connu trois traductions de cette formule de notre père lorsque j'étais enfant on disait ne nous laissez pas succomber à la tentation puis on a dit ne nous soumets pas à la tentation et on dit maintenant ne nous laisse pas entrer en tentation alors c'est une demande du notre père dont la traduction est toujours un peu difficile à effectuer ne nous soumets pas à la tentation voilà est-ce que nous pensons que Dieu nous soumet à la tentation saint Jacques dit que non saint Jacques dans son épître dit ne dites pas que Dieu nous soumet à la tentation car il n'y a aucun mal en Dieu et dont il ne peut même pas concevoir la tentation à laquelle il pourrait nous soumettre Dieu ne nous soumet pas à la tentation pour nous faire tomber mais il y a une tentation aussi qui rend plus fort on pourrait supposer que Dieu nous soumet à de petites tentations pour nous faire progresser par soumettre à la tentation il ne faut pas comprendre ne nous met pas sous la tentation c'est-à-dire donc au fond ne nous laisse pas succomber bon la traduction actuelle dit ne nous laisse pas entrer en tentation il y a une tentation nécessaire pour nous permettre d'affermir notre vertu pour nous permettre d'affermir notre courage mais il y a aussi la tentation qui détruit parce qu'elle serait au-dessus de nos forces Jésus invite ses disciples à demander au Père la protection la proximité pour rester debout face à la tentation Jésus invite ses disciples à demander au Père son amour quand ils sont dans les épreuves parce que nous sommes toujours tentés par le désespoir nous sommes toujours tentés de vivre sans les autres voire contre les autres mais être tentés et bien ça fait partie de notre chemin à la suite du Christ nous l'avons entendu ce matin dans l'évangile Jésus se trouve face à la tentation donc pour nous aussi être tentés fait partie de notre chemin à la suite du Christ face à la tentation il faut lutter tenir ferme c'est un combat c'est peut-être un peu une dimension de la vie chrétienne que nous avons oubliée celle du combat spirituel mais la vie chrétienne est toujours un combat un combat contre nos tendances un combat contre l'injustice un combat contre tout ce qui en nous pourrait nous pousser au pessimisme à la désespérance la vie chrétienne est toujours un combat donc elle comporte un certain nombre de luttes contre les tentations face à ces luttes face à ce combat nous demandons l'oeuvre de Dieu car c'est toujours lui qui donne la victoire dans nos épreuves dans les ténèbres nous devons ouvrir notre coeur à Dieu faire confiance à son aide l'invoquer pour qu'il vienne à notre secours et nous invite ainsi de succomber à la tentation délivre-nous du mal Dieu qui est notre père est un Dieu qui sauve un Dieu qui libère il a donc le pouvoir de nous libérer du mal ce mal qui est ici visé ce n'est pas simplement une souffrance petite ou grande ce mal qui est ici visé c'est le mal par excellence le malin saint Pierre dans sa première épître dit que le diable rôde va et vient comme un lion qui cherche qui dévorer lorsque nous faisons référence au mal nous faisons référence dans la prière à cette présence cette présence d'un mal dans le monde le malin nous connaissons tous son œuvre dans nos propres vies nous savons comment il séduit comment il opprime ceux qui accueillent ses suggestions et notre prière face à lui s'enracine encore dans la prière de Jésus qui nous apprend à dire délivre-nous du mal lorsque Jésus prie pour ses disciples dans la grande prière sacerdotale qu'il prononce dans l'évangile de saint Jean il dit à propos de ses disciples je ne te demande pas de les enlever du monde mais de les préserver du malin c'est un des derniers grands temps de prière de Jésus avant sa passion et sa résurrection il y a quelquefois des manifestations un peu superficielles à travers lesquelles voilà quelquefois que certains se complaisent à mettre en évidence mais le mal voilà nous connaissons tous sa présence sa présence ne se manifeste pas forcément comme dans l'exorciste ou quelques films à sensations que nous avons pu voir mais la présence du mal la présence du diable comme étant l'opposant au plan de Dieu et bien c'est à travers des situations bien souvent banales de notre vie que nous avons à la gérer et à l'écarter de nous et ça rejoint ce que je disais précédemment sur le combat spirituel le diable est l'un de nos premiers adversaires dans le notre père nous demandons au seigneur qu'il nous en délivre car quelle que soit la puissance ou les manigances du démon nous savons nous savons que Dieu seul est grand Dieu seul est vainqueur Dieu seul nous sauve donc dans cette demande aussi même à travers ce qu'elle peut avoir d'inquiétant ce que nous disons surtout c'est notre confiance au père qui a le pouvoir le plus absolu de nous arracher à tout ce qui nous éloigne de lui Jésus le dit aussi dans l'évangile personne ne peut nous arracher de la main du père en disant le notre père les chrétiens les baptisés savent qu'ils sont dans la main de Dieu de Dieu qui est leur père et que personne ne peut les arracher de sa main je vous remercie de votre attention Notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal Amen